Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui je vous propose un tuto, mais ça va être extrêmement rapide. C'est la création de ce genre d'objet de décoration 2D à partir d'un STL. Et vous allez voir, ça va vraiment aller très 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 vite. Bien souvent quand je me balade sur Printable par exemple, ça marche sur d'autres sites, voilà, en visualisant un peu ce qu'il y a, je tombe sur des objets que j'aime beaucoup. C'est un style de déco que j'aime bien réaliser. C'est ce genre d'objet. Vous voyez comme par exemple celui-ci, je trouve ça très très sympa à faire. Sauf qu'en impression 3D, je trouve que ça prend un ton de fou. Et surtout au niveau taille, c'est pas spécialement toujours très très grand. Je trouve ça de base déjà un peu plus sympa à faire en bois. Et puis c'est surtout beaucoup 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 plus rapide. Donc je vais vous montrer vite fait comment je fais avec ce genre d'objet. Je vais vous montrer l'exemple pour celui-ci. Pour commencer, on va aller se rendre sur le site Tinkercad. Si c'est pas déjà fait, il vous suffit de vous inscrire. C'est très rapide. Une fois sur l'interface, on va ici créer une première conception 3D. On va importer notre STL. Alors ça peut prendre un petit peu de temps, vu qu'on va importer sur le site C'est en ligne. Et ça va dépendre évidemment de la taille de votre STL. Voilà, c'est fait. Alors il n'y a pas besoin de changer la taille. On peut le laisser comme ça. Et on va tout simplement revenir ici sur le bouton Exporter en haut à droite. Et une fois que vous avez la fenêtre ici qui est ouverte, tout en bas, vous avez pour la découpe laser en SVG. Alors idem, ça va prendre un petit peu de temps. Alors ça ne marche pas avec tout. Mais en tout cas, avec ces modèles 2D, ça marche très très bien. Voilà, ici on peut voir qu'il a été téléchargé. Si je l'ouvre maintenant, ne vous inquiétez pas. Ici, on ne voit absolument rien. C'est normal, il n'est pas dans la bonne couleur. Je vais l'ouvrir dans Lightburn. Je vais importer mon fichier qui est juste ici. Et voilà, mon fichier est en SVG. Je peux le graver, le découper comme j'en ai envie. Et du coup, on en arrive à ce type de résultat. Voilà, plus court, je ne peux pas faire. Plus simple, je ne peux pas faire. Si cette astuce peut vous servir, tant mieux. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501